La suite de BFM Story avec Lise Gosset. Bonsoir Lise, nous recevons le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. La mère d'Alexis Navalny, cet opposant russe mort en détention, appelle directement le président Poutine à lui remettre sans délai le corps de son fils. Pourquoi les autorités russes, pourquoi vous refusez de remettre le corps de Navalny à sa mère ? En ce moment, l'expertise médicale judiciaire est en cours, donc tant que c'est en cours, le corps se trouve dans les mains des spécialistes qui font leur travail dans le cadre de l'enquête professionnelle sur ce cas. 14 jours, c'est ça ? Je ne sais pas qui a annoncé 14 jours, en tout cas c'est une information qui circule dans les médias occidentaux, mais en tout cas cette enquête continue. Combien de temps ? Je ne peux pas vous le dire, ça me dépasse complètement ce genre d'informations. En tout cas c'est en cours. La France demande une enquête indépendante et approfondie sur les causes de cette mort. Est-ce que vous pourriez accepter justement une enquête indépendante internationale ? Mais nous savons très bien ce que veut dire cette formule, l'enquête indépendante, parce que si vous vous souvenez du début de cette histoire avec Navalny, avec son soi-disant empoisonnement avec Linovichok, etc. C'est la Russie justement qui a demandé l'enquête ouverte et participation dans cette enquête, parce que les capitales occidentales nous ont accusés tout de suite de l'empoisonnement de Navalny. Donc là, sans une moindre preuve, on attend toujours ces preuves-là. Donc là, on connaît très bien cette formule. Donc là, cette formule s'est complètement indiscréditée. – Écoutez, mais avant de demander l'enquête indépendante, il faut d'abord peut-être que la France demande l'enquête indépendante pour les événements de ce fameux massacre à Bouchard. Puis l'enquête indépendante en ce qui concerne l'explosion des fameux gazoducs Nord Stream, l'enquête indépendante aussi pour l'avion militaire russe abattu au-dessus de la région de Belgorod, il soit sans cesse qu'il apportait pour l'échange des prisonniers ukrainiens. Donc là, après ces demandes-là, s'ils apparaissent un jour ces demandes, on peut peut-être parler d'autres demandes. – Mais tout de même, il faut être conséquent quand même, il faut être honnête. – Tout de même, monsieur le conseiller, Navalny était l'opposant politique numéro un, le personnage le plus célèbre de toute l'opposition russe. Il était en prison dans le Grand Nord, il était surveillé 24 heures sur 24. Quelle est la cause de sa mort ? Ne dites pas que vous ne le savez pas, il a été victime de l'acharnement du système judiciaire au minimum. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il est la victime du régime russe, comme le disent Joe Biden l'américain, Emmanuel Macron le français ou le chancelier allemand, Charles ? – Vous êtes en train de reproduire, répéter le narratif… – Non, je vous pose la question. – Le narratif qui… – Oui, 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 je vous réponds, le narratif qui est injecté et qui circule dans l'espace… – C'était bien le premier opposant politique. – Politico-médiatique occidental. – C'était bien le premier opposant politique. – C'est le premier opposant politique pour l'Occident qui a investi ce sens-là dans cette personne. Pour la Russie, ce n'est pas un opposant politique murant, c'est un blogueur. Il est connu en tant que blogueur qui faisait des clips vidéo sur la chaîne YouTube. Il est connu par le public, par les utilisateurs d'Internet. – Mais il était candidat à la présidentielle, il était candidat à la mairie de Moscou. Ce n'est pas un simple blogueur, c'est un opposant politique. Et il est mort au goulag. – Mais en même temps, non, il n'est pas mort au goulag. Il est mort dans la colonie pénitentiaire. Mais quand même, il ne faut toujours pas oublier que c'est quelqu'un aussi qui est considéré par la justice russe en tant que criminel. Parce que là, il a été jugé pour des crimes, pour des délits assez concrets. Donc là, ce n'est pas pour le fait qu'il ait été, qu'on vous dit, un opposant numéro un, qu'il a été jugé. Ce n'est pas un prisonnier politique, lui. – D'accord, mais la veuve d'Alexis Navalny accuse directement les autorités de cacher sa dépouille pour couvrir un meurtre. Elle utilise le terme de meurtre. – Non, non, non. Mais justement, c'est pour ça que les autorités russes s'en occupent. L'enquête est en cours pour justement faire la lumière sur les circonstances de sa mort, surtout sur les raisons de sa mort. Parce que toute cette histoire de Navalny, depuis le début, ça pue. Parce que là, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Aux autorités russes, à la veille des élections, pour se faire discréditer, pour provoquer une nouvelle vague de la russophobie, pour provoquer toutes les foudres de critiques de la part de toutes les capitales occidentales. Ou quand même, pour ceux qui veulent encore commencer, continuer plutôt cette hystérie anti-russe, provoquer une nouvelle vague de la russophobie, utiliser et instrumentaliser ces situations contre la Russie. – Donc vous êtes en train de nous dire que ça n'arrange pas les affaires russes, la mort de Navalny. – Ça n'a aucun sens pour les autorités russes d'avoir la mort de Navalny. – Mais alors pourquoi ne pas l'avoir protégée davantage ? Pourquoi l'avoir envoyée dans une colonie pénitentiaire au fin fond de la Russie ? – Mais c'est un prisonnier. – Si pour vous, c'était effectivement un prisonnier important, il ne fallait surtout pas donner les arguments contre vos adversaires, pourquoi ne l'avoir pas protégée davantage ? – Le contraire, c'est pour vous, lui, pour vous, c'est un prisonnier important. Pour nous, c'est un prisonnier comme tous les autres en fait. C'est pour ça qu'il est transféré. – Vous dites aujourd'hui qu'on se sert de lui pour s'en prendre une fois de plus à la Russie. Il fallait protéger davantage. – Exactement, mais je vais vous citer trois noms. Solzhenitsyn, Sakharov, Navalny, c'est comme vous dites des prisonniers qui ne sont pas importants. Ce sont en fait des symboles de l'opposition politique qui ne peut pas exister en Russie. Et vous parlez de l'élection présidentielle russe, tous les candidats indépendants se sont vus recalés. Y compris d'ailleurs Navalny qui était candidat en 2018 qui n'a pas pu finalement se présenter. Ce n'était pas un simple blogueur. Donc qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « Poutine est responsable de la mort de Navalny » ? – Donc tout d'abord, la mort d'un citoyen russe qui est mort en Russie, c'est purement l'affaire intérieure de la Russie. Alors toutes les spéculations sur ce sujet, les faux jugements et ces accusations absolument enfondées, c'est inadmissible, inacceptable, injustifiable, ça n'a aucun sens. – Alors il est mort de quoi selon vous ? – C'est justement l'enquête qui va le dévoiler, qui va nous faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Mais moi je vous dis encore, la personne est morte, c'est une tragédie. – Et le corps sera remis ensuite à la famille ? – C'est une tragédie, c'est une tragédie pour sa famille, pour ses proches, etc. – Mais le corps, après l'enquête, sera remis à la famille ? – Et politiser cette histoire, et en faire tout un spectacle politique, mais vraiment c'est une danse macabre, c'est une danse sur mes os. – Là c'est une question simple, après l'enquête, qui va donc prendre plusieurs jours, 14 jours semble-t-il au moins, le corps sera remis à la famille ensuite ? – Mais je ne peux pas vous le dire, peut-être que ce sera remis à la famille, je ne sais pas comment ça se passe au niveau procédural. Non me demandez pas, je suis diplomate, je ne suis pas… – Le fait de ne pas remettre le corps à la famille, ça forcément… – Mais le corps n'est pas encore remis à la famille, mais je vous dis, l'enquête est en cours. Donc là, je vous ai répondu à cette question plusieurs fois, vous pouvez revenir encore et encore. – Vous avez sans doute vu les mots du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit « on envoie les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort ». Colère, indignation. Comment vous avez réagi à cette diatribe finalement, et cette colère, cette indignation du président français ? – Vous savez, vous ici, vous regardez trop loin, vous pensez à la Russie, vous vous préoccupez trop de ce que ça se passe. – Vous parlez de ce qu'a dit M. Macron. – Oui, 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 et moi, je veux attirer votre attention à un esprit libre qui est en détention depuis très longtemps et qui souffre en cette détention, et ce n'est pas trop loin d'ici en fait, c'est un certain Julian Assange, qui est en prison en Angleterre depuis cinq ans, qui est en isolement… – En résidence surveillée, et lui, il est vivant. – Il est vivant, il est vivant, il n'est pas en prison. – Il est souffrant, il est receux de la mort, il est souffrant, et sa femme, elle pleure, vous ne faites aucune attention à ce qu'il dit, parce qu'il pleure vraiment, il sait que… – Mais comment vous réagissez à ce qu'a dit le président ? Le président français a dit, je cite, « On envoie les esprits libres au goulag, il allait enlever le… » – Non, 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 si, il l'a dit, et on les condamne à mort. Comment vous avez réagi ? – Tout d'abord, il n'était pas envoyé au goulag, la première chose. Deuxième chose, il n'était pas condamné à mort, tandis que Julian Assange, il risque d'écoper la peine de 175 ans de prison aux Etats-Unis. Il attend cette extradition, peut-être que ça va avoir lieu bientôt, donc là, la décision sera prise dans les jours qui viennent. Et donc là, c'est ça le cas, parce que ça se passe au cœur de l'Europe. C'est quelqu'un, c'est un journaliste, considéré comme journaliste, c'est quelqu'un qui a dévoilé pas mal des choses qui se sont considérées taboues dans le monde occidental, parce que ça… – Il est en résidence surveillée, il n'est pas dans une prison, il n'est pas au goulag. – Il est en isolement, il est dans une cellule 2 sur 3, je crois, dans une prison près de Londres qui est conçue pour les terroristes et les criminels, et là, il est au bout du souffle, donc là, il peut mourir à tout moment. – La France réclame la libération de tous les prisonniers politiques. – Demandez la libération de Julian Assange, qui a demandé l'asile politique à la France, qui a été officiellement refusé, et après, revenez vers nous pour demander quelque chose à propos de Navalny. – C'est intéressant le parallèle que vous faites entre Navalny et Julian Assange. – Oui, c'est intéressant cette parallèle. – C'est-à-dire que c'est la même chose ? – Ce sont deux prisonniers politiques ? – Non, 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 mais lorsque vous parlez des prisonniers politiques, et lorsque vous collez les labels, c'est librement, c'est librement. – D'accord, mais vous faites un comparaison entre Navalny et Julian Assange, donc pour vous, ce sont deux prisonniers politiques ? – On sait toujours, tout d'abord, que vous êtes hypocrite, de votre hypocrisie, parce que parlant des uns, vous ne parlez pas des autres, en essayant de voir une paille dans l'œil des Russes. – On parle de Julian Assange dans la presse française, on en parle tous les jours dans la presse française. – L'asile, l'asile pour Julian Assange a été refusé par les Français officiellement. – Il y a un détenu en Russie dont la vie est aujourd'hui menacée, il s'appelle Vladimir Karamurza, et la France demande qu'on s'occupe de lui pour qu'il ne meure pas en prison. Est-ce que vous êtes attentif à son sort ? Est-ce qu'il va lui aussi mourir en prison comme Navalny, ou est-ce qu'il va être maintenu en vie ? – Il faut demander à, je ne sais pas, à des proches de Karamurza qui sont en communication avec lui ? – Non, je demande au système judiciaire russe, je vous demande à vous, diplomate de la Russie. – Écoutez, il est en prison, moi, pour son état de santé, je ne suis pas au courant. Mais là, l'état de santé de M. Assange, qui n'est pas loin d'ici quand même, là, ça doit vous préoccuper, parce que c'est votre collègue en principe, c'est un journaliste qui a dévoilé certains secrets et qui, maintenant, risque 75 ans de prison pour avoir dit la vérité sur certaines choses. – Il y a des manifestations qui se sont organisées pour Julien Assange dans les pays occidentaux. Les gens ne sont pas arrêtés. En revanche, quand on manifeste en Russie pour Navalny, on est arrêtés. Pourquoi ces arrestations de Russes qui déposent simplement des fleurs en hommage à Navalny ? En quoi sont-ils gênants, finalement ? – Tout d'abord, les gens qui déposent des fleurs, ils ne sont jamais arrêtés, ils déposent des fleurs, ils restent là devant les… – Si, si, ils risquent 14 jours de prison et un jugement au tribunal. – Ils sont interpellés par la milice, on l'a vu. – Il n'y a un risque rien. Si ces gens-là participent à des manifestations non autorisées, bien sûr, ils risquent… – Déposer des fleurs, ce n'est pas autorisé ? – Non, déposer des fleurs, c'est autorisé. Ils le font, ils sont tranquilles, aucun souci. Donc là, la police surveille, mais personne ne les touche. – Mais de quoi a peur la police russe quand elle voit des gens qui déposent des gerbes de fleurs en souvenir de Navalny ? De quoi a peur la police russe ? – La police russe n'a peur de rien parce que ces gens, ils déposent les fleurs librement. Personne ne les empêche de le faire. Si ces gens-là participent à des manifestations non autorisées, je vous répète, donc là, ça, c'est déjà un autre mécanisme qui s'enclenche. – On est libre de manifester en Russie ? – En fait, c'est la même législation comme dans les pays démocratiques. Alors que si c'est autorisé, les gens sont libres à manifester. Si c'est non autorisé, en France, c'est pareil. – Et pourquoi il n'y a pas d'opposant à Vladimir Poutine, reconnu comme tel, qui puisse se présenter à l'élection qui a lieu le mois prochain ? – Mais bon, vous parlez peut-être de M. Nadjejdin qui s'est vu il n'y a pas longtemps… – Et lui est d'autre, lui est d'autre. – Mais bon, aucun opposant ne peut se présenter, pourquoi ? – S'ils ne peuvent pas se présenter, c'est leur problème. – Ben non, c'est le problème de les autoriser. – C'est le système qui décide qu'ils ne peuvent pas se représenter. – La loi est la même pour tous, donc là, il faut recueillir un certain nombre de deux signatures, alors il ne faut pas avoir des irrégularités dans ces signatures. Si c'est au bien, vous êtes enregistré, il n'y a aucun souci. – Du coup, personne n'est enregistré ? – Non, mais il y a déjà 4 candidats officiellement enregistrés, donc là, ils vont participer à la course présidentielle. – Pour revenir à l'affaire Navalny, on a appris que les États-Unis vont annoncer une série de sanctions majeures, c'est le terme employé par Washington, contre Moscou, à la suite de la mort en prison de Navalny, des annonces qui seront faites vendredi. Vous craignez ces sanctions, et quelle sera la réponse russe ? – Au niveau des sanctions, la Russie a déjà battu tous les records, après 12, 12, 30 de sanctions de la part de l'Union européenne, il y a le troisième qui se prépare, nous faisons face à combien ? À 18 000 sanctions, personnelles ou institutionnelles, donc encore une salve de sanctions, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. – Une question quand même, à nouveau sur la France. Emmanuel Macron accuse aujourd'hui ouvertement la Russie de Vladimir Poutine de déstabiliser le monde et d'être finalement un facteur d'instabilité, et pourquoi pas plus. – Notamment avec des attaques… – Notamment avec des attaques cyber, très importantes, qui ont été recensées, notamment par ce système qui est appelé Portal Combat, Combat de Portail, avec des sites russes qui y répandent des rumeurs, des fake news, etc. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez que le président français accuse Poutine de déstabiliser le monde ? Ça veut dire que nos relations sont au plus bas. Comment vous qualifiez les relations entre Paris et Moscou ? – Écoutez, mais accuser la Russie, aujourd'hui, de tous les mots du monde, c'est la mode, c'est une tendance, c'est très indique, je dirais. Vous voyez, tout le monde accuse la Russie de tout, de tout, de tout. Et là, ça se passe bien. Il n'y a rien d'original ici. Il n'y a rien de nouveau. – Mais on est proche de la rupture ou pas ? – De quelle rupture ? On est déjà, tout est déjà rompu. Tout ce qui est possible ou impossible. – Mais ça m'a même plus loin, puisque visiblement, il y a eu des rumeurs qui circulaient en Russie qui faisaient croire qu'Emmanuel Macron avait reporté son voyage en Ukraine parce qu'il y avait un risque d'assassinat, un projet d'attentat. – Oui. – Et ça, c'est la Russie qui fait circuler ces postes rumeurs ? – Non, c'était un fake news, un simple fake news qui circulait sur les réseaux sociaux. – Sur des sites russes. – Dans les chaînes télégrammes. – Sur des chaînes russes. – Ils circulaient partout. – Inspirés depuis la Russie. – Relayés par Medvedev, l'ancien Premier ministre, l'ancien Président Medvedev. – Mais ce fameux clip, là. – Mais si, mais si, ça a été relayé par l'ancien Président Medvedev, quand même. – Mais bon, c'était relayé par tout le monde. Arrêtez, là. L'espace Internet, c'est un espace libre où tout circule en une seconde. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. – Mais est-ce qu'on peut encore se parler entre Paris et Moscou ? Est-ce qu'on peut encore se parler ou pas ? – Écoute, vous pouvez imaginer dans quel contexte de nos relations nous vivons. Donc là, la France, par rapport à la Russie, se base sur une formule très simple, claire et nette. La Russie ne peut ni doit gagner. Donc ça veut dire que la Russie doit perdre. Donc là, la France, cette formule met en œuvre par des actes assez concrets, par les livraisons d'armes massives en Ukraine, par l'aide à l'Ukraine, par l'aide à l'effort de guerre de l'Ukraine. Donc là, à quel point le dialogue est possible aujourd'hui entre Moscou et Paris ? Difficile de dire dans ce contexte. – Est-ce que vous pensez que quand l'ambassadeur de Russie est convoqué au Quai d'Orsay, c'est un degré de plus franchi dans la dégradation de ces relations ? Et comment ça va se passer ? Est-ce que ça compromet en particulier tout dialogue concernant la situation en Ukraine ? – Non, mais les convocations des ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères, c'est en quelque sorte une routine diplomatique. S'il y a un événement et s'il y a quelque chose à exprimer sur tel ou tel sujet, l'ambassadeur est convoqué. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Une pratique normale, mais bon, pas trop normale, mais en principe, oui, la routine. – Merci. Une dernière question un peu plus personnelle. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez ? – Ce que je vous dis, ça vient du cœur en principe. Ça coïncide avec la position officielle de mon pays parce qu'étant russe, moi quand même, je sais de quoi je parle parce que ce n'est pas la question même de connaissance, c'est la question de comment tu le sens. Et donc là, quand je défends quelque chose, je sais que je défends la vérité. – Merci. – Parfois la dictature. – Merci. – Olysse Gosset a décidé d'insérer son petit grand… – Non mais il y a deux sortes de vérités. Il y a la vôtre et la vérité réelle. Il y a des Russes qui, après la mort de Navalny, ont dit « je ne peux plus respirer ». – Olysse Gosset, mais bon, on a sué la démocratie. – Vous savez, les gens qui ne peuvent plus respirer, ils doivent s'adresser aux médecins plutôt. – Merci Alexandre Makogonov d'avoir été notre invité ce soir. – Au revoir.